bonsoir à tous et bienvenue sur la bonne entrée aujourd'hui on va faire une vidéo analyse sur dodo donc dodo ne dérange pas la règle il est tombé comme tout le monde quand le bitcoin a emporté les altes le 21 mai ici on peut tracer un petit on a tracé un petit vp vert de la descente pour savoir où sont notre volume donc là on trace un rectangle pour voir un peu ce qui s'est passé et là on constate que dodo ben la suite à la descente est venu retest ce trou de volume et le marché n'a pas du tout apprécié et il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs ici ici nous avons eu la confirmation quand nous avons eu le pullback à un nous avait un pullback sur cette zone là c'était la confirmation que le marché ne voulait pas aller dans cette direction donc là dodo par la suite est tombé et c'est là où ça devient intéressant parce que nous avons un trou de volume ici un peu plus bas qui est plutôt pertinent pour la suite tac donc là on le dessine donc la suite à ça j'ai juste enlevé les pinceaux donc la suite à un an j'ai tout effacé on va refaire donc la suite à ça nous avons dodo suite à son son petit dégueulis ici actuellement bas il est il a rangé dans cette zone là pour après en fait un petit peu gravité autour de ce range on a des et des sorties des faux break out ici plus des réintégrations et là actuellement on sent quand même une petite consolidation de dodo dans cette zone là qui est plutôt intéressante et si on le cumule avec un fibo un fibonacci de toute la montée et bien quand même on constate que on est dans un 0 618 donc ici potentiellement nous avons quand même une superbe entrée donc hop on va juste dessiner le rectangle le plus bas ici nous avons notre notre dernière zone où dodo n'est pas allé aussi bas donc là pour dodo si on voulait avoir une entrée plutôt propre serait peut-être entré sur le 0 618 et avec hop soit vous vous mettez votre stop loss juste en dessous au niveau du 0 786 ou soit si vous voulez jouer la sécurité vous pouvez le mettre tout en bas même là ici on voit qu'il y a ici le tout là le moment mon rectangle n'est pas précis mais là on pourrait être actuellement là et viser on tp 80% ici quand on arrive dans cette zone où on ne tp pas on espère avoir une traversée de dodo parce qu'on a quand même eu un retest ici donc probablement on pourrait avoir une 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 percée de dodo sur ce sur cette résistance là le le plus safe ça serait probablement de de tp 80% ici et pourquoi pas si si dodo perce et fait un pull back comme ça on rentre ici pour pour avoir une une position rajouté sur sa position sur les 20% qui reste donc là ici ça serait un rajout des 20% qui nous reste mais ça pourrait être intéressant de le faire si dodo part vers le bas on pourrait espérer rentrer ici dans cette zone là ça serait une super zone pour entrer on pourrait tracer un fibonacci ici up avec un fibo d'extension d'accord ici et donc on aura un 618 donc si 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 dodo tombe vers le bas on aurait peut-être une autre une entrée optimale ici sur les les 1 618 donc voilà passez une bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt